Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée samedi 7 septembre 2024, avec l'écrivain et enseignant toulousain Guillaume Cyr, autour de la parution de son ouvrage intitulé « Les Grandes Patries étranges » aux éditions Kalman-Lévy. Bonsoir. Bonjour. On ne va peut-être pas déjà être sur le bonsoir. Merci de venir pour cette presque première rencontre. En réalité, c'est la deuxième. On a déjà eu une rencontre littéraire jeudi. Mais en tout cas, je tenais beaucoup à ce qu'on commence la saison avec ce livre de Guillaume. C'est la première fois que tu viens à la librairie. Pourtant, tu es à Toulouse depuis 88. Je suis venu une fois présenter mon roman en 2007. Les Confessions à la Funambule ou à la Table Ronde. Il y a un moment déjà. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'accueillir à l'occasion des Grandes Patries étranges qui viennent de paraître chez Kalman-Lévy dans cette rentrée littéraire 2024. Et un texte un peu plus secret chez Fata Morgana, dont on évoque, on dira quelques mots aussi. La conversation avec le Minotaur à la fin. Alors, est-ce que j'ai besoin de te présenter ? J'avais écrit. Bon, vous êtes né à Toulouse dans ce milieu des années 80. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Toulouse-Capitole en sciences de l'information et de la communication. Déjà, cinq romans à ton actif. Les Grandes Patries étranges, c'est ton sixième. Quand on regarde ta bibliographie, il y a des essais aussi, mais quand on regarde ta bibliographie, chaque livre change complètement du tout au tout. On ne s'installe pas ni dans une forme, ni dans un format. Peut-être avant de... On fera un petit bout de lecture aussi, mais... Avant d'attaquer vraiment le livre, est-ce que c'est important pour toi de changer, d'aller explorer à chaque fois quelque chose de différent ? Est-ce que ça fait partie des enjeux de l'écriture ? Du désir d'écrire ? Oui, en fait, ça me permet justement de ne pas m'installer. Bonjour à tous et vraiment merci d'être là, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que ce roman, pour la première fois, c'est un roman qui se passe à Toulouse. Je n'ai jamais écrit de roman qui se passe à Toulouse. Et chacun de mes romans, il y a eu la forêt cambodgienne, les Corbières, la Californie. À chaque fois, j'ai besoin d'aller dans un lieu où je ne suis jamais allé poétiquement parce que ça rend ma vie, et c'est presque d'abord un désir assez égoïste et personnel, c'est que ça rend ma vie d'auteur, puisque je passe après plusieurs années à écrire un seul texte, ça rend ma vie d'auteur plus intéressante parce que je vais, là où je ne suis pas allé, trouver des mots, des phrases, un vocabulaire, une histoire aussi, une géographie qui a ses noms propres, différents. Et moi-même, ça me dépayse et ça me sort du roman précédent pour me lancer entièrement dans celui-là. Et en même temps, ça me permet d'être sûr de ne pas faire deux fois la même phrase. C'est-à-dire que je ne décris jamais deux fois le même paysage, et donc je suis tout à fait ailleurs dans le rythme de la phrase, dans le son des mots, dans la géographie de la langue. Je ne suis plus au même endroit, et donc je ne suis pas exactement dans les mêmes sons. et je suis sûr d'être neuf, alors que si je revenais sur le même paysage, ce que certains auteurs font souvent, moi, j'aurais peur de tourner en rond sans même m'en apercevoir, d'avoir l'impression de créer du neuf en reproduisant des phrases qui, à peu de choses près, sont déjà écrites par moi. Elles ne sont pas forcément bonnes, d'ailleurs, mais déjà écrites. Alors, on va dire quelques mots, on va brosser à grande trait l'histoire. Quand le livre vient juste de sortir, on ne va pas essayer de dévoiler trop. parce que c'est un roman extrêmement haletant, très picaresque. C'est une fresque aussi, c'est une traversée du siècle. Le personnage principal s'appelle Joseph Portedore. Alors, la première fois que je l'ai lu, je l'avais lu à l'espagnol, moi, Portedore. Alors, je n'avais pas vu le jeu de mots, mais on en parlera. Joseph est orphelin de père au moment de la Première Guerre mondiale. Ça va être une vraie césure dans sa vie. Il a deux mantras, Joseph, on va en parler. Et dans ces deux mantras, ce sera de venger son père et sa mère. C'est un des deux leitmotifs de sa vie. Alors, oui, il faut préciser qu'on est à Toulouse. On est dans le quartier des Carbes, à côté de la Dalbade, entre la Dalbade et le pont et le quai de Tunis. Et donc, on va suivre la vie de Joseph entre eux, dans la Dalbade, jusque bien après la Seconde Guerre mondiale, une vie très aventureuse, très picaresque et en même temps très localisée. Alors, à moins que tu vayes rajouter quelque chose dans l'intrigue, c'était important, alors en quoi c'était important que tu situes cette histoire d'une vie, ce roman qui caresse dans Toulouse, avec une topographie vraiment très présente ? Je voulais écrire un roman épique, c'est pour ça qu'il s'appelle Joseph Portedore, son nom, je voulais un son qui dise, il va lui arriver, ce sera l'épopée, et le faire partir de là où j'ai grandi pour la première fois, parce que je me sentais prêt techniquement à le faire. De la même manière, j'avais une galerie de personnages que j'avais déjà en tête depuis longtemps, mais je n'avais pas forcément d'histoire qui allait les coudre ensemble, mais j'ai un prêtre communiste résistant et râleur, j'ai une mackrelle résistante, des guérilleros espagnols, un poète anarchiste, un handicapé à moitié raisonnable, à moitié fou, le blessé du clocher d'Adalbade, enfin j'ai tout un imaginaire qui était déjà là, en fait il ne me manquait plus que l'histoire, l'élan, l'allant presque, et aussi la capacité technique à tout mettre en œuvre depuis chez moi, puisque finalement même si ça commence dans les années 20 sur l'île de Tunis, moi j'ai grandi sur cette île qui est un lieu particulier à Toulouse, juste devant l'Adalbade, qui était une île à cette époque-là, et que tout mon imaginaire est là, donc ces personnages-là qui me hantaient sans exister ailleurs que dans ma tête, c'est bien là que je les ai rencontrés tous, et tout d'un coup j'avais l'histoire pour, la phrase pour, et c'était le moment de m'y lancer, alors même que je n'y vis plus maintenant, j'ai changé de quartier, mais là je m'y suis installé autrement. C'est une recherche du temps perdu quand même. Moi ça m'intéresse que tu aies dit une galerie de portraits, parce que c'est vraiment comme ça que le livre se déploie, avec des personnages très marqués, qui se succèdent et qui reviennent, mais je veux dire, à chaque nouvelle péripétie, on rencontre un personnage qui effectivement vient aussi planter un décor historique. Alors on va aller détailler un peu les personnages, mais on va commencer par Joseph, parce que c'est un personnage très attachant, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il est né avec une hypersensibilité, mais qui va, il n'est pas juste hypersensible aux émotions, non, il y a quelque chose de plus en fait dans sa sensibilité. Il porte un regard sur les choses, mais il voit différemment, on a l'impression qu'il sent les choses aussi de façon plus profonde, c'est une hypersensibilité de tous les sens, il est vraiment exacerbé. Oui c'est ça, donc le héros Joseph, sa particularité, c'est qu'il est hypersensible, mais j'ai voulu que cette hypersensibilité soit presque, alors c'est pas un super pouvoir, c'est une sorte de super blessure en réalité, c'est que la réalité le blesse, il ressent tout, les odeurs, tous les sens, le toucher, le goût, cent fois plus, mille fois plus que nous, et ses sensations lui parlent, c'est-à-dire il peut sentir, par exemple les femmes de son quartier vont le voir en leur touchant le poignet, en sentant l'acidité de la transpiration, l'épaisseur du sang, il peut savoir si elles sont enceintes, il peut presque savoir quel est le sexe de l'enfant, il peut savoir si quelqu'un est malade, il peut savoir si une eau est bonne à boire ou pas, enfin il ressent tout tellement fort, comme une blessure à chaque fois, que évidemment pour moi qui écrivais, et pour le lecteur ça me permettait aussi de déployer une expérience sensible, de donner au texte une texture sensorielle, si vous voulez, d'en faire une aventure par le ventre, et pas non plus simplement une lecture par la tête, vous voyez, par la peau, par les sensations, je voulais que cette épopée soit une épopée sensorielle, pas simplement narrative, avec juste une histoire, mais vraiment une expérience physique, et ce personnage-là, donc en plus quand il est jeune, il est très sensible, mais le seul qui peut calmer cette sensibilité qui quand même l'épuise, c'est son père, et il perd son père, comme beaucoup pendant la guerre de 14-18, et donc comme son père n'est plus là, la sensibilité n'a plus rien d'autre à faire que de se déployer pour combler le vide aussi, et donc le voilà comme une éponge à tout recevoir, et il tombe fou amoureux, donc le deuil du père est remplacé par la voisine, donc il a une voisine qui est juive, qui elle aussi a connu un deuil de son frère, sans doute de la grippe espagnole, on ne sait pas trop de quoi il est mort, et qui elle a eu la réaction inverse, une réaction plus classique, elle s'est caparassonnée, vous voyez, elle est devenue plutôt hérisson qu'éponge, en renonçant à ressentir quoi que ce soit, ou à prétendre renoncer à ressentir quoi que ce soit, et donc il est amoureux de cette fille, qui s'appelle Anima, donc c'est aussi son âme, c'est ce qu'il veut rejoindre, et qui elle est très dure avec lui, presque agressive, enfin on ne sait pas ce qu'elle ressent pour lui, mais lui il a décidé de l'aimer, quoi qu'elle en pense, en partant du principe, comme dit la chanson, qu'aimer est plus fort que d'être aimé, et que donner sa vie pour ceux qu'on aime, et comme elle est juive, il va en être question, ben c'est ça le vrai amour, quel que soit ce qu'ils d'ailleurs eux-mêmes en pensent, le vrai amour c'est quoi que t'en penses, je vais t'aimer, et je suis prêt à aller jusqu'au bout de cet amour là, pour que toi tu puisses vivre, moi je suis prêt à donner ma vie. C'est un personnage qui n'a pas peur d'aller se blesser, et d'aller se prendre des portes dans la figure non plus. C'est ça, pour la chercher elle. Ça le fait avancer tout le temps. Oui, et c'est une sorte de, ben pour ceux qui ont lu un livre que beaucoup d'entre nous ont lu, j'imagine, Le Parfum avec Jean-Baptiste Grenouille, en fait moi depuis toujours j'aime beaucoup ce livre, mais Le Parfum il y a quand même un problème, c'est que Jean-Baptiste Grenouille, qui donc a cette hypersensibilité lui avec les odeurs, ben c'est un céréal killer quand même, donc c'est difficile de se sentir proche de lui, et en plus il n'a pas d'âme. On le dit, il n'a même pas d'odeur, Jean-Baptiste Grenouille. Et moi je voulais, depuis que j'ai lu ce roman, je me disais un jour, j'aimerais bien réussir à construire un hypersensible, qui au lieu de ne pas avoir d'âme, a trop d'âme, et au lieu d'être un céréal killer, que ça met à distance de nous, est un personnage avec lequel on va vivre une histoire, un héros positif, hypersensible et positif. Donc c'est un grenouille à l'envers. Oui, c'est une force de vie. Et puis il irradie en réalité aussi. C'est fascinant cette capacité qu'il a d'être au centre de quelque chose et de renvoyer effectivement de la positivité en permanence. C'est ça, il ressent tout dans sa chair. Donc c'est très incarné. Je voulais vraiment que ce soit, qu'il y ait une carnation, vous voyez, à chaque, qu'il n'y ait jamais un... Alors ça ne veut pas dire que l'histoire est un prétexte, au contraire, que tout ça soit au service d'une histoire. Mais d'ailleurs, dans nos vies, à nous, on est en permanence rattrapés par le corps. Enfin, tout est vécu avec le corps. Et le danger du roman, d'une histoire romanesque, c'est que le corps s'éclipse, qu'on lit ça en silence dans notre chambre et finalement, à la fin, on n'a pas transpiré. Moi, quand je lis, je transpire, j'écris, je sens les choses. Et je voulais jouer à fond cette carte-là en envoyant mon héros depuis l'île de Tunis jusqu'à la sensation de la neige, des châteaux forts et des pierres d'Allemagne, de Koblenz occupées, enfin, occupées, nazifiées plutôt, jusqu'au Paris de la Libération. Et que tout... Envoyer cette sensation comme ça et ce pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, de l'envoyer à travers ces multiples péripéties et cette galerie de portraits, avec ce poète anarchiste, avec ce prêtre communiste, avec cette mackerel résistante. Bon voyage, quoi. En avant l'aventure. Tu le résumes avec des mots de Francis Ponge qui ouvre le prologue. Francis Ponge écrit « Je propose à chacun l'ouverture de Trappes intérieures, un voyage dans l'épaisseur des choses. » Tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. Alors peut-être pour le ressentir, si vous ne l'avez pas encore ouvert, je veux bien vous lire quelques pages du début, s'il te plaît. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors peut-être pour ressentir ça, au lieu de prendre finalement le tout début, je vais prendre juste après. Je vous trouve le passage. Ce jour-là, le ciel était blanc, blanc cassé, indémêlable. Le facteur avait du mal à manœuvrer. Ce n'était pas l'homme habituel. Joseph lui trouva un visage curieux. L'enveloppe sentait le foin et la cire à cacher. Elle avait transité avec du matériel alimentaire dans un hangar en Bornemarne. Joseph se figura les champs de betterave et les lacets d'eau au milieu des moutons gris. Le papier résisté, fléchissement sur le tiers, manque de grammage au rabat, ronure de cinabre, hésitation, tâches concentriques. Thérèse avait prié le Seigneur Dieu pendant un million d'années, en réalité moins d'une seule, onze mois, pour que ses phrases, si jamais elle devait parler d'Emmanuel, s'égare au fond d'un sac à grains à Charleroux, ou bien qu'elle brûle dans l'incendie d'un entrepôt à Saint-Mort. Prier pour que le facteur à moitié débile, réformé par compassion gouvernementale, se casse une jambe dans un accident de bicyclette, fracture ouverte, la plaie en zigzag, les os en confetti dans les chairs au soleil. Je préfère pas savoir. Pour elle, c'était logique. Sait-on ce que ça attache, un baiser comme ceux d'Emmanuel ? Sait-on ce que ça brise dans une âme comme celle de Thérèse ? Je l'aime. Je préfère pas savoir. Tant qu'on ne sait pas, c'est comme s'il ne s'était rien passé, disait la voisine, Madame Grandin, dont le mari, clair de notaire, s'absentait pour de toutes autres raisons que celles qui avaient poussé Emmanuel Portedore à quitter Thérèse et Joseph. Emmanuel avait tiré Thérèse de son nid de misère. Le jour de leur mariage, ils étaient beaux. Ils étaient immortels sous des cerceaux de fleurs. Hélas, le facteur est arrivé. Il est arrivé sur sa bicyclette maudite et avec lui cette lettre qui sentait le médicament et l'avoine. Thérèse décacheta l'enveloppe. Elle regardait les mots, abétis face à eux. Joseph déchiffra. Nous avons l'immense regret de vous annoncer que le lieutenant Emmanuel Portedore est tombé au champ d'honneur, tué par balle entre Prône et Aubérive sur l'épine de Védégrange. C'était novembre 1915. C'est un beau personnage aussi, la mère, Thérèse. Ah oui, c'est un personnage capital puisque effectivement, j'ai voulu écrire, j'ai voulu que cette histoire aussi soit... Et c'est la première fois d'ailleurs que je fais ça. Souvent, les romanciers commencent par ça. Mais c'est vraiment un roman d'amour. Et un roman d'amour, ça ne se réduit jamais à l'amour. On ne peut pas comprendre l'amour que quelqu'un porte à l'autre si on ne comprend pas la relation qu'il a déjà avec ce qu'est l'amour en fait. Et il apprend ça auprès de son père absent, du fantôme de son père. Il apprend ça évidemment avec sa mère. Sa mère qui le met en garde contre tout. Sa mère qui le jour de sa naissance réalise qu'en lui donnant la vie, elle lui a aussi donné ce qui un jour en sera la clôture, c'est-à-dire la mort, pour le prétexte, elle se dit, pour le prétexte de lui donner la vie, je lui ai aussi donné la mort, je lui ai donné le danger, je lui ai donné la maladie, je lui ai donné le chagrin d'amour. Et donc elle veut le protéger. Et en plus, ce qui est assez classique dans les années 20 en France, dans ce type de milieu en particulier, d'une femme qui vit seule avec son fils, elle est très antisémite. Elle est un antisémétisme infondé, irrationnel. Donc les voisins juifs, elle lui dit, il ne faut jamais que tu parles à cette fille qui est la voisine parce qu'elle te mangera le cœur. Donc elle le prévient, ce qui lui ne l'empêche pas d'aimer cette fille, mais donne une couleur à son amour. Tout d'un coup, il se dit, mon amour est immoral que je porte à cette fille-là. Et je vais d'autant plus la sauver qu'elle est dans un monde que ma mère dit être maléfique. Donc évidemment, la relation avec elle est très particulière pendant tout le roman, sans dévoiler ce qui se passe pour elle, mais c'est un personnage capital. Ce qui est un truisme de dire que la mère, dans la vie d'un jeune homme, est un personnage capital. Parce qu'il y a un moment, pendant longtemps, on se pose la question si Anima, c'est un amour qui est inconditionnel de la part de Joseph, mais Anima, elle est très indifférente, même plus qu'indifférente. elle est... Alors, effectivement, c'est capital quand tu dis que c'est un hérisson, donc elle se protège. Elle le teste en permanence, ce pauvre Joseph. Oui, et il décide de l'aimer quand même. Oui. Et il décide de la sauver malgré tout. Et je pense que sauver quelqu'un qui vous dit « sauve-moi », du point de vue romanesque, vous voyez, sauver quelqu'un qui vous dit « sauve-moi », c'est une chose. Avoir le courage de sauver quelqu'un et de mettre sa vie en danger qui ne vous dit pas « sauve-moi », qui ne vous répond pas, qui ne vous appelle pas à l'aide, qui ne vous a rien demandé, mais qui est en danger de mort, c'est une autre forme d'amour. C'est un degré supérieur de... Voilà, je pense que être profondément aimant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas l'air de le mériter et contre lesquels votre mère vous met en garde pour le cas de Joseph, c'est encore plus fort, vous voyez, c'est presque fou. Et donc ça révèle une forme d'amour chez lui qui évidemment est centrale dans le roman et qui va l'emmener vers les pires catastrophes alors que rien ne semble le justifier et qu'aucune récompense ne l'attend au bout et qu'il le sait. Il espère que peut-être un jour elle l'aimera mais il se dit que même si elle ne l'aime pas, il aura eu raison de faire ce qu'il fait. Il ne fait rien en attendant une récompense de toute façon à aucun moment de sa vie. C'est le seul vrai amour. Oui, c'est ça. Alors, on irait après. Non, parce que... J'avais noté un petit passage où elle est particulièrement cruelle avec lui. Donc Thérèse, à partir du moment où elle se retrouve veuve, elle n'a pas d'argent, aidée par le curé et le curé de la Dalbad, il va lui trouver une place de femme de ménage dans un bordel au pont des Demoiselles. Évidemment, ça fait jaser autour du quartier où tout le monde dit que Thérèse, sa mère, elle fait le ménage dans un bordel et qu'elle est par contre aussi une putain. Et donc, dans un moment de provocation, anima, où déjà Joseph a envie de pleurer. Joseph a envie de pleurer mais il ne baisse pas les yeux, il ne rougit pas, il s'approche, il voudrait la prendre dans ses bras. Une force le pousse, une autre le retient. Comment savais-tu que j'étais ici ? Tout le monde le sait. Dans le quartier, on raconte que ta mère, pour amuser les soldats, te déguise en fille. Dans la main de Joseph, les os se délient, les fibres se tendent. On raconte aussi que ta mère a couché avec le père André dans votre cuisine pendant que tu les encourageais. Joseph lance la main à plat et gifle la fillette. Tout de suite, il regrette, il tremble, elle va disparaître ou bien le rouer de coup. Elle ne lui pardonnera jamais. Joseph n'avait encore jamais frappé personne ni rien à part ses chevaux de bois. L'animaux n'a pas bougé. Là, elle lui dit cette phrase, c'est là que je veux t'interroger. Je voulais savoir si tu pouvais briser en toi la mer gelée, dit-elle satisfaite. Ça, c'est un truc qu'il y a chez Kafka. Je voudrais en toi briser la mer gelée. Mais c'est une image que je... je trouve vraiment extraordinaire pour résumer les rapports entre les deux, entre Anima et Joseph. Oui, ça, c'est un... briser en toi la mer gelée, effectivement, l'expression n'est pas de moi. Merci de le... Non, mais... Parce que c'est... Oui, oui, j'ai mis ça là pour ça, mais je pense que... Bon, là, on est... Vous voyez, là où l'exemple est bon sur ça, j'ai écrit tout le roman comme ça, c'est-à-dire que le roman peut se recevoir juste au premier degré avec une histoire et tout ce qui va se passer et des rebondissements multiples qui vont mener jusqu'en Allemagne et au Paris de la Libération et en même temps, il y a toujours un sens et je pense que dans chaque phrase et dans chaque roman, en tout cas, moi, c'est comme ça que je lis, il y a toujours une couche symbolique. Là, anima, ça veut dire l'âme, donc il est face à son âme, il frappe sa propre âme, son amour impossible et elle lui dit je veux briser en toi la mer gelée. Kafka, il disait ça pour les livres, il disait seuls les livres qui sont capables de briser en nous la mer gelée devraient exister et moi, je pense ça de chaque sensation, chaque sentiment. Je pense que tous les sentiments qui nous ouvrent et qui nous font fondre sont valables et que les autres ne sont pas intéressants et donc là, évidemment, lui, il s'ouvre et il fond face à elle et pourtant, elle est dure avec lui mais c'est lui qui la frappe quand même. Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait essayer de chercher un chemin secret tout au long du roman qui serait, ou dans le fil directeur, serait cette notion de résistance ? Parce que ça aussi, c'est un leitmotiv si tu veux. La résistance, elle se fait dès l'enfance de Joseph, il résiste. En fait, ils sont tous amoureux et conduits. Déjà, sur les points communs, la mère, elle aime Joseph mais Joseph, il aime tellement Anima qu'il est ingrat. Joseph, il aime Anima qui, on ne sait pas trop si elle l'aime même si parfois il y a des doutes mais bon, je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Anima, elle aime sa mère qui ne lui répond pas. La mère d'Anima se tait, elle ne parle plus. ensuite, le poète, lui aussi, a été conduit par sa fiancée partie avec Max Ernst à New York. Chacun est l'éconduit d'un autre et pourtant, chacun s'accroche et résiste alors que la réponse ne vient jamais. C'est vrai que c'est cette forme de résistance-là, c'est-à-dire que décider soi-même des péripéties du roman de sa vie sans attendre une issue heureuse à part sous forme d'espoir. Et que le lecteur, moi je voulais que le lecteur sente qu'il n'y avait aucune chance que ça se termine bien mais qu'il y a peut-être quand même un espoir. Mais on verra. Oui, mais l'espoir c'est la vie, c'est tout au long de la vie en fait. C'est ça, on nous annonce que ça va mal finir et pourtant, il y a peut-être quand même un espoir mais on verra bien. Il y a un autre truc sur lequel je vous ai interrogé d'une phrase que dit Anima et je pense que le romancier prend beaucoup de plaisir à écrire cette phrase et puis à jouer à entretenir ça, c'est elle dit qu'elle ment parce que la vérité ne suffit pas. Ah ben ça, c'est une phrase que effectivement je pourrais dire comme disait Cocteau, il disait qu'un roman c'est un mensonge qui dit la vérité. Donc c'est vrai que là, elle dit je mens parce que la vérité ne suffit pas comme si en la contournant on arrive à mieux la voir en fait et mentir c'est pas toujours la trahir c'est parfois c'est la contourner et donc c'est mieux la rendre je pense que toute l'écriture en fait moi c'est pour ça que j'aime autant lire des romans la plupart des romans moi je lis des fictions j'aime lire des romans qui sont souvent très inventés j'imagine que beaucoup d'entre vous aussi tout ça un roman comme le mien tout ce que je vous raconte est quand même faux donc j'ai presque tout inventé donc quelque part c'est un mensonge mais qu'est-ce que ça nous dit de vrai ce mensonge là et pourquoi est-ce qu'on a besoin de lire des romans justement pourquoi moi j'ai autant besoin de lire des romans et donc des mensonges en quelque sorte parce que la vérité comme ça mon expérience moi seul de la vérité ne me suffit pas donc j'ai besoin d'histoire et j'ai besoin qu'on me raconte des histoires je n'ai pas besoin qu'on me fasse passer des messages moraux ou politiques je n'ai pas besoin qu'un roman soit le prétexte je veux juste qu'un roman soit une histoire et le fait même que ce soit une histoire ça va me dire quelque chose de vrai sans qu'il y ait de message pour autant politique ou moral et ça pour moi quand j'écris c'est très important il n'y a pas de thèse il n'y a pas de message c'est vraiment une histoire j'ai tout écrit aussi pour que ce soit haletant c'est des tout petits chapitres courts et mon but c'est que chaque chapitre vous disiez allez le suivant c'est deux pages de plus j'ai envie de savoir ce qui va se passer hop mon but c'est quand même qu'il y ait une mécanique qui vous hape et que vous que vous n'arriviez pas à le poser c'est le but pour que vous vous soyez happé par mon mensonge qui dit la vérité on est à ça en l'heure en permanence en réalité et alors sur on va aborder cette question là de si tu dis que tout est inventé de comment tu as travaillé l'effet de réel historique parce que très sincèrement il y a un moment la cardinale qui est une maîtresse femme qui tient le bordel du pont des demoiselles elle fait partie d'un groupe de de résistants espagnols qui fait passer des combattants et des armes qui fait transiter des combattants et des armes à Toulouse c'est ce qui a probablement été le cas alors voilà j'avais quelques questions à te poser sur ça comment tu as travaillé la véracité historique comment tu as allé chercher des sources est-ce que ça c'est vrai par exemple l'histoire de la cardinale où tout tout était le fruit beaucoup était le fruit de tout est vraisemblable oui mais cette cardinale n'existe pas ces groupes alors il y a eu des espagnols qui au moment de de Rivera cachaient des armes dans Toulouse ça c'est donc c'est vrai donc ça aurait pu être caché là bon parce que vous allez voir il y a du trafic d'armes donc c'est vraisemblable la seule vraie chose véridique dont je ne pouvais pas faire l'économie c'est que dans les années 20 il se passait quand même un truc énorme à l'endroit où mon roman se déroule donc sur l'île de Tunis et plus exactement la Dalbad au bout et d'ailleurs ici on a deux personnes qui habitent juste en face de là où ça s'est passé Maxime et Aliénor qui habitent vraiment là où ça s'est passé dans la nuit du 10 au 11 avril 1926 à 4h du matin le clocher de 83 mètres de Notre-Dame de la Dalbad s'est effondré donc un truc énorme en fait si vous regardez des photos de Toulouse avant 1926 vous verrez qu'au milieu de Toulouse il y avait un clocher mais colossal beaucoup trop gros d'ailleurs avec des clochetons néo-gothiques qui étaient assez récents en plus qui avaient 50 ans à peu près quand il est tombé donc c'était une malfaçon vous voyez récente et là c'est tombé pendant la nuit là où tout mon roman se passe et d'ailleurs au départ je n'avais pas forcément prévu d'en parler mais en fait je ne pouvais pas rater ça enfin et puis même justement symboliquement du point de vue romanesque donc je ne vous dis pas comment et ce qui se passe à cause de ça mais l'immense clocher qui est là devant chez Joseph sous ses fenêtres un jour il se lève quand même il n'y est plus et il y a une plateforme de cendres qui flotte des hurlements et ça c'est vrai ça s'est effondré alors vous imaginez le symbole quand un clocher immense au milieu d'une ville dans une époque les années 20 où les gens étaient encore très croyants s'effondrent il faut imaginer après tout le monde se sent maudit enfin il se passe un truc fort dans les esprits et donc il y a deux personnages qui sont morts dans mon roman mais qui en réalité sont deux personnes humaines qui ont existé qui sont Pascal et Anne de Nax que vous verrez dans le roman donc eux ont vraiment existé ils sont morts cette nuit là et leur fils Michel qui est dans le roman aussi après je lui ai imaginé la suite de sa vie parce que je n'ai pas trouvé je n'ai pas réussi à trouver ce qui lui était arrivé après a été blessé donc il s'est retrouvé du jour au lendemain orphelin parce qu'il habitait là collé à la Dalbad et il y a eu huit autres blessés et pour cette raison là si vous allez sur le square Henri-Gorse là où vit Maxime Aliénor ici présent vous verrez qu'il y a onze mycocouliers pour les onze victimes donc les deux morts et les neuf blessés de cette nuit du 10 au 11 avril 1926 que vous revivrez dans votre chair en lisant les grandes patries étranges c'est du teasing mais parce que alors j'avais bien noté que à aucun moment et je trouvais ça aussi très réussi que tu t'apesantissais sur une chronologie c'est à dire que les choses elles sont évoquées presque dans le brouillard et ça accentue l'effet de vraisemblance c'est à dire tu n'accables pas le récit de date il y a très peu de date en réalité les choses elles arrivent il y a un moment où tu évoques la construction de la ligne Maginot bon donc ça nous permet nous de se placer à peu près dans une temporalité de voir venir après aussi l'évolution sociale dans l'entre-de-guerre mais donc ça c'est une vraie volonté aussi de oui et alors sur la ligne Maginot en plus comme Joseph il est très sensible il pose ses mains sur les objets et il fonctionne comme un spectromètre de masse en quelque sorte c'est à dire il devine ce qu'il y a dedans il comprend je dis ça parce que j'ai un éminent collègue universitaire qui travaille sur ces objets là les spectromètres de masse qui devinent ce qu'il y a à l'intérieur des matériaux des molécules et donc lui il peut deviner les objets il sent le bois où sont les nœuds du bois les failles il peut tout comprendre en posant sa main et pourtant au XXe siècle petit à petit arrivent des choses qu'il appelle des choses impossibles à aimer c'est à dire qu'il pose sa main tout d'un coup on lui dit ça c'est du plastique les matières plastiques se multiplient et le ciment de la ligne Maginot c'est à dire tout d'un coup des matériaux de construction qu'il n'arrive plus à comprendre tellement ils ont été synthétisés renouvelés travaillés ils disent plus rien donc il pose sa main il se passe plus rien comme s'il avait perdu le pouvoir de sentir mais en réalité ce sont les choses autour de lui qui ont perdu le pouvoir de parler et donc j'en ai fait un ressort là encore narratif puisque petit à petit il perd le contact avec le réel mais n'est-ce pas ce qui nous est arrivé à tous depuis 100 ans de perdre ce contact là lui ça lui arrive juste plus fort que les autres il y aurait une forme nostalgique qui se déploie dans le livre d'un monde perdu d'un monde trahi ce qui est pire que perdu parce que dans le ciment ou dessous il y a encore quelque chose qui était vrai mais je préfère le monde trahi que le monde perdu il est encore là mais tout le monde lui tourne le dos ou le recouvre de quelque chose d'autre j'aimerais bien qu'on évoque aussi le personnage qui arrive après donc on va le laisser dans sa brume parce que c'est celui qui arrive dans la deuxième partie du roman mais c'est celui que tu appelles depuis le début le poète anarchiste alors c'est marrant mais moi je ne l'ai pas vu véritablement comme anarchiste je l'ai vu vraiment comme un surréaliste pur jus quoi voilà et il arrête bon lui alors lui effectivement lui c'est vraiment le truc éculent aux grandes phrases vous voyez ouais il est quand même assez dingue bon ils sont tous un peu dingo de toute façon mais donc lui il est il est surréaliste mais il arrêtera de faire des oeuvres d'art des sculptures et bon il fait des poèmes après le 11 septembre 2001 parce qu'il dira franchement là en termes de ready made les tours jumelles qui s'effondrent l'avion il dit maintenant que la réalité est devenue plus surréaliste que le surréalisme ça sert plus à rien de je sais plus quoi dire ou quoi faire donc je j'arrête j'avais noté quand même Vadim il représentait l'esprit français une espèce comme ça de légèreté on frôle toujours des fois avec un petit peu de la gaudriole ou le voilà mais il a quelque chose de très est-ce que est-ce que tu as eu conscience ou pas de poser comme ça avec Vadim mais peut-être avec d'autres personnages des espèces de marqueurs ou de moi oui moi j'aimais bien surtout j'aime cet esprit français là et je pense que plein de gens ont résisté comme ça c'est que lui je pense aux épisodes récents qu'on a vécu de Covid etc il y a des gens quoi qu'il se passe autour d'eux ils vont rester légers et en France il y en a beaucoup on est des latins on est léger on rigole on parfois il y a de la place pour le mauvais goût on a de l'humour ce que les allemands n'ont pas toujours et 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 pas du tout et il y a des gens en dehors de la critique politique des théories nazies etc ils disaient juste c'est pas possible ces gens sont trop lourds quoi ils sont trop gris ils sont pas drôles et donc Vadim il voit son mode de résistance et il met sa vie en danger parce qu'il fait des c'est un résistant dur mais il le fait il se dit tout ce qui est léger est vivant quoi il cuisine et il leur dit ça vous saurez jamais le faire parce que vous allez tout de suite mettre un truc lourd dans le plat et que ce sera lourd ça sera pas drôle vous savez j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs d'un auteur qui avait un peu ce genre d'esprit là mort trop tôt d'ailleurs Nimier qui disait il était agrégé de philosophie de normal sup et enfin normalien et tout et on lui disait mais pourquoi vous n'avez pas continué la philosophie pourquoi vous êtes devenu romancier et il disait parce que la philosophie c'est comme les Ardennes c'est obscur c'est vaseux et il y a trop d'allemands et bah je pense que Vadim il est bien représenté par cette phrase alors évidemment tout le monde ne peut pas être comme ça mais on croise toujours ça en France et c'est pour ça qu'il a des grandes tirades sur l'Allemagne en disant ça ils sont incapables de comprendre notre c'est vraiment le coq contre l'aigle quoi et bah voilà Vadim c'est le coq avec tout ce que ça d'insupportable aussi un coq à 4h du matin quand vous avez envie de dormir ça hurle encore mais il est là il gueule et il est avec ses plumes et il résiste alors tant qu'on est à parler de l'Allemagne alors il y a cette alors de façon plus vaste et on va pas j'aimerais bien qu'on parle aussi de la présence de la musique parce que Anima elle est pianiste elle est musicienne et c'est important et Anima elle est persuadée tout au long de sa vie qu'il faut libérer on peut libérer les forces en jouant Schumann plutôt que Wagner oui c'est vrai Anima finalement on en a pas beaucoup parlé mais c'est un personnage qui est quand même on a juste dit qu'elle était très méchante et dure c'est vrai mais elle est quand même elle pense elle est persuadée que donc elle est pianiste et elle pense que si elle joue suffisamment bien Schumann qui est le contemporain ils sont nés à trois ans d'écart de Wagner donc vous savez que les nazis aimaient beaucoup écouter Wagner pardon pour les Wagneriens ici mais elle elle pense que si elle réussit à jouer assez bien Schumann et à leur faire entendre bien Schumann une juive française qui ferait bien entendre Schumann à des allemands nazis elle va sauver l'Europe et elle se convainc de ça elle se dit c'est parce que c'est ce qu'elle sait faire et elle se dit si je le fais vraiment parfaitement bien le monde sera sauvé parce qu'on choisira Schumann c'est à dire une mélancolie et quand même une forme même si c'est pas une légèreté de coq mais une forme de légèreté dans la mélancolie dans les notes dans le dans le phrasé musical si on choisit Schumann plutôt que Wagner on peut plus être nazi et donc elle pense ça elle pense que elle va elle espère ça et elle travaille que pour ça en se disant je vais je vais y arriver bon ça va être compliqué mais mais quand elle dit à Vadim à un moment elle lui dit vous vous rendez compte comme j'étais bête j'ai vraiment cru ça que j'allais sauver l'Europe il lui répond vous l'avez peut-être sauvé finalement on sait pas ce qu'elle a planté en jouant Schumann aussi bien on sait pas ce que ça a comme écho et et oui c'est quand même amusant pour ceux qui aiment la musique de se dire que Schumann et Wagner sont quand même des parfaits contemporains enfin c'est quand même le grand écart est tel qu'on mettrait bien un siècle entre les deux quoi mais mais c'est le même moment de la musique en réalité voilà donc et puis elle pense que la musique peut ouvrir des portes c'est ça il y a un chemin secret dans la musique de Schumann qui permet d'apaiser le monde ouais mais moi je pense ça aussi je pense que si on si on écoute il y a un truc qui s'ouvre quoi que la musique c'est en tout cas je crois qu'il y a une porte je sais pas en dire plus mais elle le croit aussi et on va pousser un peu plus loin est-ce que dans dans le travail de l'écriture dans le travail alors pour le coup dans la critère dans le livre on cherche aussi une musique parce qu'il y a le livre va vite les phrases sont courtes c'est dynamique je dis on est à 100 à l'heure mais en même temps le ça n'est pas non plus sans un un lyrisme sans une poésie de langue sans tu tu n'hésites pas à utiliser des images à voilà qui sont voilà qui impactent très fort et ça comment juste peut-être comment tu travailles ça est-ce que c'est ça m'intéresse comment les écrivains travaillent leurs phrases alors moi je dis tout ce que j'ai dans la tête je mets tous les adjectifs je ne choisis pas j'écris au kilomètre et après je reviens plus tard et je choisis et en fait je pense que la phrase porte la marque de tout ce qui lui a été enlevé c'est que si j'avais je ne sais pas si je je ne suis pas sûr d'être capable d'écrire directement une phrase lyrique qui réussit à ne pas être lourde il faut que j'écrive une phrase très lourde et qu'ensuite je l'allège et je pense qu'à la fin même si elle devient très courte elle porte elle est chargée par tout ce que je lui ai ôté en fait je pense que c'est ça qui lui donne sa mécanique interne c'est qu'à la fin j'ai vraiment choisi parmi beaucoup un peu et j'ai tout concentré là-dessus donc je fais des essais je veux effectivement que ce soit lyrique mais tonique oui que ce soit pas le lyrique qui finit en flap 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 vous voyez quand on une phrase lyrique pour moi la bonne image c'est quand on on déroule un tapis sur un parquet s'il est roulé on va donner un coup de pied donc il y a toujours une incise Claudel ça marche beaucoup comme ça il y a une incise première donc c'est des voyelles et tout enfin c'est de la technique sonore après ça et quand le tapis se termine ça fait paf ça clôt vraiment net et ben moi je veux que les phrases elles fassent ça c'était pour pas que ça fasse après flop 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 tac le coup final si le coup de pied du début a bien été marqué le flap final est suffisamment tonique pour qu'on n'ait pas l'impression que qu'il y ait un ventre mou derrière ah oui ça des ventre mou il n'a pas enfin ah oui c'est de la musique oui je 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 le conçois comme ça enfin moi justement une fois de plus c'est pas des romans à message c'est pas des romans moraux quoi enfin mon but c'est que ce soit une histoire texturée et belle quoi c'est à dire que moi je vois ça comme un oeuvre d'art enfin moi je me sens pas philosophe je me sens artiste et donc je je veux que à la fin ce soit beau et d'ailleurs peut-être c'est ça mon message politique finalement c'est que je pense que c'est ça ça dit quelque chose de plus vrai politiquement que de dire ah il fallait pas écouter le printemps républicain peut-être essayer de faire tourner un petit peu le micro si vous avez une une question peut-être même un commentaire si vous avez lu le livre moi j'aimerais avoir une explication du titre les grandes patries étranges alors oui avec joie parce que ça va me permettre de parler d'un d'un écrivain que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui pourtant est à mon avis un des plus grands poètes du 20e siècle qui s'appelle benjamin fondan qui est un roumain qui écrivait en français et qui est mort à Auschwitz en 43 et qui a écrit si tu me donnes le livre qui a écrit un poème extraordinaire qui s'appelle Ulysse et qui dans ce poème là dit je l'ai mis ça en exergue parmi le cuir fin des oranges parmi des massacres d'oignons je touche absurde compagnon aux grandes patries étranges donc c'est vraiment l'idée qu'en touchant suffisamment bien quelque chose et en étant suffisamment attentif à un objet quel qu'il soit si c'est pas du plastique ou du ciment on accède à tout le reste quoi tout tout est il y a des mondes alternatifs voyez toutes les phrases que j'ai mis en exergue des quatre parties différentes il y en a une de Dostoyevski enfin vous verrez elles disent tout un peu la même chose les trappes intérieures de ponge et alors ce qui est intéressant pourtant c'est un immense poète qui est quand même fait pas ce genre d'erreur d'habitude mais ce poème là qui a été écrit en français vous avez huit pieds huit pieds huit pieds et le dernier aux grandes patries étranges sept pieds faute de rythme du grand poète benjamin fondan et donc c'est ça qui c'est cette faute de rythme là qui est peut-être plus belle encore que les rythmes parfaits qui la précèdent qui a donné mon titre à ce roman son titre à ce roman titre de sept pieds quelqu'un d'autre alors on va prendre le temps de parler aussi de conversation du minotaur conversion pardon conversion du minotaur et alors là tu t'es débarrassé de la compte d'une contrainte romanesque dans ce texte là tout en étant voilà peut-être dis nous quel est le qu'elle est est ce que c'est on est dans le même élan d'écriture est ce que tu te poses les mêmes contraintes de 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 d'efficacité ou deux ou deux la ou de rythme bon là c'est la liberté absolue tout pour le son de la phrase et le la c'est un recueil de poème face d'un très long poème en fait il ya deux poèmes un très long et un moyen qui s'appelle mort de la paille l'autre mais conversion du minotaur qui a été publié par fata morgana et et illustré pas des illustrations accompagné des oeuvres de nathalie bourdeux je voulais à la manière de benjamin fondan qui écrivait des longs poèmes comme ça en forme libre mais en parfois avec la une métrique qui s'intègre dans la forme libre enfin je voulais écrire un long poème de chant du minotaur parce que je je pense d'abord que le minotaur est le grand personnage de la mythologie c'est lui qui a raison c'est moi je suis du côté du minotaur contre tésés parce que le minotaur a raison tésés vient tuer les étrangers chez eux il peut rentrer chez lui et le minotaur en réalité c'est l'innocent par excellence il n'a pas demandé à naître on l'enferme dans un labyrinthe parce qu'il est gênant vous voyez je sais pas aujourd'hui on dirait il est gênant donc on va le bourrer vous voyez il ya des gens qui disent mon enfant fait tellement de bruit il me gêne tellement que je vais lui coller un écran c'est ça le labyrinthe vous voyez le minotaur c'est ça qu'on lui fait c'est il est tellement gênant dans l'enfance qu'on lui on lui met un truc qui le laisse dans le monde social mais qui lui permet plus de l'intégrer ça dit quelque chose de très vrai de notre époque sur la technologie sur la le mythe du minotaur est fabuleux et et ce minotaur je voulais le faire chanter je voulais le faire sentir je voulais faire décrire son labyrinthe dans un dans un et avancer aussi coudre un avancer vers une conversion c'est à dire que ce monde tragique du monde grec arrive vers le monde de la miséricorde qui est le monde chrétien c'est à dire du monde du pardon que le minotaur pardonne à ses bourreaux et qui se rendent compte que le pardon à ses bourreaux la porte étroite c'est la seule sortie possible du labyrinthe mais évidemment ce n'est pas un roman là c'est pour les gens qui aiment la poésie c'est écrit dans une liberté totale de narrative mais dans un exigence par rapport au son de la phrase qui là elle est totale et pire vraiment parce que j'ai mis un temps fou à écrire ce texte c'est pas juste je fais pas Cécile Coulon le matin entre le brossadant et le petit déj un poème en 15 minutes non non c'est là c'est 20 ans de où je relis je coupe je refais je regarde j'écoute je fais avec d'autres j'essaye de que la phrase vraiment vous voyez c'est beau quand on dit qu'est ce que ça veut dire moi j'aime bien quand on pose cette question parce que ça voudrait dire que il ya une volonté de dire dans les mots qu'est ce que veut dire ce mot ça veut dire ça veut dire que le mot veut dire quelque chose et qu'il va pas forcément y arriver il a une volonté le mot on lui prête une volonté qu'est ce qu'il veut dire et donc la poésie c'est comment on lui fait dire ce qu'il veut dire et de la même façon si on écoute bien ce qu'on dit on dit comment tu t'appelles ou comment tu appelles cela ça veut dire qu'on l'appelle donc on le fait venir et qu'on peut rater quand on appelle quelqu'un il peut ne pas nous répondre parce qu'il a pas entendu notre appel donc là le jeu c'est de faire venir comme ça du sens c'est vraiment un jeu poétique qui n'est pas le même qu'avec les grandes patries étranges c'est pour moi très émouvant de publier les deux en même temps parce que ces deux textes qui me sont très importants pour moi chacun à leur manière qui ont trouvé leur écrin chacun chez Calman Levy pour le roman qui est une vraie maison d'édition de fiction de roman romanesque et donc qui était parfaite pour ça ils m'ont beaucoup accompagné là-dedans j'ai été très accompagné et Fata Morgana qui est je vois pas trop d'ailleurs toi qui connais bien le paysage où est-ce que j'aurais pu publier un texte avec une telle liberté ailleurs que chez eux dans ce type de format dans ce type d'objet enfin le livre est avec des pages à découper et il y a au total onze gravures qui ont été faites par Nathalia Bourdreux à l'intérieur donc c'est un objet d'art voilà qui me rend fou de joie et donc je suis très heureux il est sorti hier la conversion de Minotaur c'est une belle illustration de couverture qui prend toute la place alors là où d'habitude en fait les les illustrations sont très réduites en tout cas sur la couverture oui là ils sont lâchés c'est de la belle facture en effet c'est encore cousu à la main les livres chez Fata Morgana c'est ça des livres cousus à la main pas de plastique ni de ciment les tirages sont justifiés achevés d'imprimer le 7 août 2024 par apographe à Barcelone cette édition originale se limite à 919 exemplaires sur vélin ivoire de Naxos précipitez vous le vélin est très très doux les 13 premiers numérotés sont accompagnés de dessins originaux de Nathalie Bourdreux et bien on va passer alors si personne ne veut rajouter quelque chose toujours pas bah merci en tout cas d'être venu merci de m'accueillir et voilà j'espère que ça vous plaira pour ceux qui l'ont pas lu et ceux qui l'ont déjà lu merci de m'avoir lu les hérissons justement ou autres comprendront et voilà donc en tout cas un grand merci à Ombre Blanche et à vous tous d'être là aujourd'hui je vais signer des donc je pense qu'il y a des livres à vendre tout à fait chez Ombre Blanche donc n'hésitez pas voilà et j'espère que ça vous plaira merci beaucoup merci vous venez d'écouter merci 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 merci